Pour la recette, il va nous falloir 200 g de spéculoos, 50 g de beurre, 200 g de chocolat noir, une poignée de chocolat blanc, 2 cuillères à soupe de crème liquide et de la pâte à tartiner. Alors, dans le chocolat noir, je vais y mettre une cuillère à soupe de pâte à tartiner. Alors là, on peut apercevoir du chocolat qui a légèrement blanchi, mais il s'agit bien de chocolat noir. Alors, on met une belle cuillère à soupe de pâte à tartiner. Et direction le micro-ondes. Allez, on commence par 30 secondes et ensuite, on ajoutera 10 secondes si besoin. Alors, on va commencer par mixer le spéculoos. On veut vraiment le rendre très très fin. Ici, je rajoute donc mon beurre fondu. Et on mixe. Ensuite, je récupère un moule à kek. J'humidifie donc légèrement le fond et je dépose par-dessus une feuille de papier cuisson. Donc là, j'aplatis. Ensuite, je verse la poudre obtenue à l'intérieur. Je répartis ça donc sur tout le fond du moule. Et j'hésite pas à m'aider avec un verre. Alors maintenant, je vais mettre ceci au congélateur environ 15 minutes. Alors, dès que le chocolat est fondu, on vient le verser donc sur le spéculoos refroidi. Alors, on essaye de ne pas toucher les bords pour avoir tout à l'heure au démoulage quelque chose de bien net. Alors, je vais essayer de le répartir donc sans toucher avec la cuillère. Je tapote un petit peu pour chasser d'éventuelles bulles d'air. Ensuite, je mets ça de côté. Ici, je récupère donc la crème liquide et le chocolat blanc. Alors, je coupe des petits morceaux et direction le micro-ondes. On va faire fondre ça. On va commencer par 20 secondes. Alors, le mélange a fondu. Donc, je finis de le mélanger avec ma cuillère. Et ensuite, je le verse directement sur mon chocolat. Et là, avec le couteau, je vais faire donc des petits slaloms. Il faut que je répartisse donc le chocolat blanc bien sur les côtés. Voilà, ça me fait des jolis petits dessins. Et là, stop, je m'arrête. Et j'emmène ça donc au réfrigérateur. Alors, notre gourmandise se démoule très facilement. Donc, je vous montre le dos et la face. Alors, le papier que l'on a mis tout à l'heure nous a bien aidé donc au niveau du démoulage. Alors, je vous montre ça de près. Alors, maintenant, vous allez pouvoir le couper donc en rectangle ou directement le déguster comme je vais faire. Ce mariage de chocolat blanc, chocolat noir et spéculoos, c'est vraiment à se taper le cou par terre. C'est vraiment super bon. 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 C'est vraiment super bon.